Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de Sounds of Legends. Je suis Eric Kawa et aujourd'hui on a ici le grand star de la République de Guinée, star africain et star internationale, célébrité, M. Bambino, c'est Koma Bambino Jabati. Bonjour et bienvenue, M. Ehradie. Bonjour, M. Bambino, comment va? Ça va? Très bien, merci. Enchanté, c'est un grand plaisir de vous avoir à notre studio aujourd'hui. Merci, moi aussi, un grand plaisir de faire parmi vous. D'accord, merci. En tout cas, vous êtes de grands musiques célibataires, comme je dis, et c'est très important parce que moi, je suis grandi, entendu à votre chanson et danser quand même encore. Donc, dites-nous si c'est votre première fois en Sierra Leone. Non, d'abord, je dis bonjour à toute la Sierra Leone. Ok. Disons que la Guinée-Sierra Leone, c'est le même pays. Oui. Et ce n'est pas ma première fois de venir en Sierra Leone. Ok. Je connais très bien, je suis un fils de la Sierra Leone. D'accord. Je suis un Sierra Leone. Je connais Sefadu, je connais Kenema, je connais Tongo, je connais Kabbalah. D'accord. Je connais beaucoup de villes de Sierra Leone. Donc, vous êtes ici. On a déjà fait l'introduction, mais vous pouvez nous donner plus de quelque chose, de détails pour se présenter, pour que les téléspectateurs voient avoir plus de détails pour M. Sekouba Bami nojabate. D'abord, je suis Sekouba Bami nojabate, né à Ségiri, griot, chanteur, musicien. D'accord. Chanteur, medicin. Bami nojabate. Bami nojabate. d'accord le guitariste et comment je suis venu comme j'étais le tout plus le plus petit et voilà le bb a m'a donné le nom secouba le bambin en français d'accord mais en italien bambino bambino voilà c'est comme ça j'ai pas choisi le nom est bon puisque quand je suis arrivé le jour de mon arrivée à conakry dans le bb a d'accord ça a coïncidé la femme du siècle gros est accouché d'un garçon ok donc on est venu informer ce que le gros à l'aéroport que sa femme a accouché d'un bambino un bébé d'accord garçon voilà donc c'est là il arrive bon s'il ya un bambino qui est né aujourd'hui il ya un autre bambino qui est arrivé dans le bb ya aussi donc voilà c'est comme ça que lui m'a donné le nom d'accord et j'ai accepté très bon et très incroyable mais encore vous pouvez nous dire quelque chose parce que vous avez nombreuses dessinées d'une carrière réussie quel a été votre secret bon vous savez il n'y a pas d'autre secret c'est le travail d'accord c'est vrai que le musicien nous les musiciens on n'a pas de retraite on n'a pas de retraite c'est vrai que il faut s'adapter toujours autant c'est vrai que ça fait si tu si vous remarquez déjà ça fait très longtemps je chante mais c'est vrai que il faut aller avec les générations et les générations il faut s'adapter ouais et je crois que c'est ça j'ai pas d'autre secret c'est le travail et puis je m'adapte au moment d'après c'est ça voilà très important donc je voudrais encore savoir et notre téléspectateur vont savoir parce que vous savez être des musiciens très grands pas juste en conakry ou la guinée mais dans le monde entier c'est très très important qu'elle a été le commandé reste un peu du du rencontrement comment est ce que vous êtes commencé ou bienvenu dans la musique bon d'abord je suis griot d'accord de naissance et mais être musicien ça c'est venu de de l'orchestre de cigiris j'ai commencé dans un orchestre qui s'appelait man révolution ban d'accord dans un quartier ok de cigiris et après je suis venu dans le madem konon comme chanteur ok et de là et j'ai été sélectionné par le fait président amedis et touré ouais et à son âme qui m'a fait un appel pour venir intégrer dans le bb à gagne nationale ok donc depuis que je suis venu là et c'est de là que tout est parti et voilà avec le bb à le bb à m'a montré le monde j'ai connu le monde africain le monde le monde américaine voilà donc voilà c'est ainsi que c'est l'exposition parti donc on voudrait que vous allez nous donner le temps qu'est ce que vous allez faire sortir votre premier musique et album mon premier album est sorti en 90 l'album s'appelait sama sama et après 90 et dans ce titre l'album destin après ça après l'album maille à l'album destin ok voilà et c'est de là que tout est parti puisque là bas il y avait un titre qui a beaucoup marché qui s'appelait le mot le titre s'appelait kasumama 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 apolo apolo donc ça c'est une chanson qui a été créée par ma maman ok et c'est là quand j'ai repris ce morceau ça m'a amené vraiment au global donc ça m'a amené quelque chose au monde quoi ok donc c'est de là que tout est parti oui parce que j'avais même lire que vous allez perdre votre mère à trois ans oui tout à fait et c'est ça qui vous a donné l'inspiration pour chanter quand vous allez attendre la musique à la radio tout à fait tout à fait oui oui c'est vrai que je l'ai perdu très tout petit j'étais très jeune je l'ai perdu bon bon c'est comme ça la vie oui exactement donc quel a été le moment le plus marquant ou le plus fier de votre carrière pour moi d'abord la première fois que je me suis vu au palais de peuple devant le président Amel Sekuturey au festival 1979 d'accord et que j'étais là pour chanter Mandju devant Sekuturey ça ça a été quelque chose d'impressionnant pour moi ça m'a beaucoup impressionnant ok ça c'était la première fois devant devant au moins des milliers de personnes parce que ça s'est resté dans le cœur d'accord exactement vous savez quand je vous ai dit ma grand-mère aussi est une grande fan de votre musique souvent on écoute votre musique Taximan on a l'autre qu'on appelle Bamako Jolie avec moi mon préféré c'est avec le groupe africando Doni Doni avec Aïcha oui les music stars sont très quand j'écoute les musiques je me réfléchis des mondes oui vous savez vous savez la musique n'a pas de frontières oui exactement quand on est bon musicien on s'adapte tout moi je suis chanteur mandingue voilà et je me retrouve dans ça c'est bien aussi ça fait plaisir donc si vous êtes un fan très bien merci d'accord enchanté donc si vous regardez ces interviews c'est le music star avec Eric Awa ici à EYV channel 399 chaîne dstv et on a encore le grand star de l'afrique de la république de guinée et le monde entier monsieur Sekoba Bambino Jabbate et je suis Eric Awa encore enchanté depuis toi encore merci d'accord on va continuer avec l'interview je veux que vous allez donner des conseils aux jeunes musiciens qui tentent d'étayer une place sur la scène musicale mondiale bon j'ai pas beaucoup de choses à dire je dirais simplement de ne pas oublier il faut que les jeunes de la nouvelle génération ok fasse doucement puisque il faut que chacun de nous défendre sa culture oui voilà il faut que chacun de nous défendre sa culture exactement celle c'est la lonnais il faut qu'ils défendent la culture c'est la lonnais d'accord et quand c'est les dîners il faut que les dîners défendent la culture dîner c'est très important puisque chaque pays est fier de sa culture ok voilà donc moi je crois que il faut pas aussi ce que je vois il faut pas qu'on soit dans dans les musiques étrangères qui vont venir sur c'est un projet sur nous ok qui est très difficile qui n'est pas normal oui voilà donc c'est tout ce que je dis donc je pense je donne la tradition pour ces questions parce que c'est très important c'est très important all right so trying to do a translation of this question that i just asked mr seco babamino jabate was a question about how can young people be in a position to get a better way of being better musicians so what he said was that the young people or any musicians aspiring should be in a position to represent their culture so if you are someone who is a serré leonien be proud of your culture represent it in what you do if you're guinean or whatever nationality you are you're supposed to represent that in your culture so that helps us to like grow up as a continent and not to just get a lot more imported western cultures into the musical scene so it is quite important to get that done on voudrait vous demander si vous pouvez revenir à vos débuts quel conseil que vous avez donné à votre 19 ans dm de job c'est pour il faut écouter il faut écouter les aînés et il faut se mettre au travail et en même temps il faut être sûr de soi même d'accord tout ce qu'on fait il faut le il faut il faut être sûr de soi même et écouter le conseil des gens et puis voilà avec ça comme ça tu partiras loin d'accord très important et on demande encore si comment est-ce que votre femme peut se connecter avec votre musique les fans ok mais écoutez je continuerai toujours à aller à l'essai de faire puisque chaque fois qu'il a pleuré pour moi ok je crois que c'est c'est très important ça m'encourage et puis je travaille plus encore d'accord pour le faire plaisir toujours et donc finalement et on veut qu'il faut faire fin de cette interview maintenant mais vous n'avez pas laissé sans chanter quelque chose peut-être depuis moi bon qu'est ce que je veux dire vous voulez que je chante quoi donnie donnie voilà il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard mes amis ils sont partis il y en a tous sont partis oh oui moi je suis là petit à petit moi je fais son le monde global 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 un événement qui l'a dit pire un événement qui l'a dit où les jambes à la vallée de backeh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. D'accord.